Le monde du cinéma est donc en deuil depuis ce lundi 9 octobre 2023, date à laquelle Henri Serre, l'acteur célèbre notamment pour son rôle dans le film emblématique de François Truffaut, Jules et Jim, est décédé à l'âge de 92 ans dans sa maison familiale à Saint-Jean-de-Bruel, comme l'a rapporté le journal Libération ce mercredi 11 octobre 2023. Né le 26 février 1931, Seth Henri Serre a débuté sa carrière dans les années 1950. Il a d'abord fait ses débuts dans le monde de la chanson, se produisant dans des cabarets parisiens en duo avec son ami Jean-Pierre Suc. Par la suite, il a rejoint le théâtre et grâce à des rôles de figurant, il s'est progressivement fait un nom dans le cinéma. Cependant, son destin a pris un tournant majeur en 62 lorsque François Truffaut l'a choisi pour interpréter l'un des rôles principaux de Jules et Jim, un film qui est devenu un classique du cinéma français. Le film raconte l'histoire d'une amitié durable dans les années 1900 avec, entre un français et un autrichien, tous les deux amoureux de la même femme, Catherine, interprétée par la célèbre actrice Jeanne Moreau. Le scénario est basé sur un roman d'Henri-Pierre Rocher, publié en 1953. Le choix d'Henri Serre pour le rôle était presque évident pour François Truffaut, en grande partie en raison de sa ressemblance avec l'auteur du livre. Cependant, le tournage du film a été marqué par une complication majeure. Tout le monde était sous le charme de Jeanne Moreau, comme l'a révélé l'actrice Liliane David en 2004 dans une interview pour Libération. C'était compliqué parce que tout le monde était amoureux de Jeanne Moreau. Le coproducteur Raoul Lévy, Henri Serre, François Truffaut, évidemment, ils étaient littéralement fascinés par elle. L'ambiance était par moments euphorique et par moments très pénibles, presque tragiques. Avec la disparition d'Henri Serre, le dernier acteur encore en vie du trio blématique qui a marqué l'histoire du cinéma français dans Jules et Jim, nous quitte. Sa carrière et son rôle dans ce film resteront à jamais gravés dans l'histoire du cinéma français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada